... C'était une promesse de son excellence, le président de la République, Ali Bongo Ndimba, la promesse est finalement palpable. Oui, ce centre international multisectoriel de formation et d'enseignement professionnel de Nkok a finalement vu le jour, un bébé qui naît, c'est toujours un grand événement dans une famille, mais pour le Gabon, bien encore, que peut-on retenir finalement ? On retient un sentiment de satisfaction, un véritable sentiment de satisfaction parce qu'il s'agit d'un joyau architectural dédié à l'enseignement technique et professionnel qui représente un campus unique, d'ailleurs dans la sous-région, avec une capacité de mille apprenants, un espace d'hébergement de 600 places pour les filles et les garçons, incluant l'hébergement des personnes à faible motricité, un restaurant, une infirmerie, un bloc pédagogique et administratif, un bloc d'hébergement du personnel, c'est un joyau. C'est un joyau et vous pouvez le constater sur les images, en arrière-plan, c'est plusieurs bâtiments, 32 au total ? Voilà, c'est 32 bâtiments pour accueillir près de mille apprenants, pas que des Gabonais, Madame la Ministre. Principalement les Gabonais, mais ouvert également à l'international, d'abord parce que nous avons des filières qui permettent également, dans la mesure où nous sommes dans une technologie de pointe, nous avons des laboratoires et des ateliers avec des équipements de pointe qui permettront effectivement d'absorber des apprenants de pays voisins et nous avons derrière l'intention d'avoir des partenariats avec d'autres écoles sectorielles, d'autres centres de formation pour justement optimiser le partage d'expériences, le partage de compétences, le partage de savoir-faire. Alors ce centre international multisectoriel de formation et d'enseignement professionnel n'est pas le seul à l'actif du gouvernement, il y en aura d'autres, on va le dire comme ça, mais où sommes-nous avec les autres ? Parce qu'on en a livré un seul, on se félicite, c'est vrai, c'est un pas de géant qui a été franchi, mais encore. Avec la Société Avic International et avec ce programme-là, nous avons trois centres en construction. Celui-ci qui est inauguré et qui est livré, celui de Franceville qui a un taux de réalisation de 93%, donc qui est en finition et qui sera prochainement inauguré, et celui d'une tchengue à Port Gentil, qui également a atteint un niveau de finalisation de 70%. Ces trois centres sont identiques, avec une capacité de mille à promenant en formation initiale et en formation continue. D'accord. Et nous avons l'ambition de les ouvrir et de les opérationnaliser, à l'instar de celui que nous avons fait aujourd'hui pour Coq, sur l'année académique 2021. D'accord. Et celui-ci, il démarre quand ? Nous sommes en mars, nous traversons le second trimestre de l'année. Quand est-ce que cela démarre ? Alors, le centre est déjà au pré-rationalisé, nous avons déjà lancé un concours. Nous avons donc une cohorte de 160 apprenants qui vont démarrer dans les tout prochains jours, avec, dans le cadre filière, de génie électrique, génie mécanique, ingénierie du soudage et maintenance automobile. Au niveau du certificat d'attitude professionnelle. Parce que ce que vous devez retenir dans la réforme qui a été menée dans le cadre de la valorisation de l'enseignement professionnel, c'est le fait que ce campus a en son sein les trois niveaux de formation. D'accord. Le niveau de formation de CAP, le niveau de formation de l'enseignement secondaire. Donc, vous avez la possibilité d'avoir ici un bac professionnel, un brevet de technicien professionnel. Vous avez la possibilité d'avoir également une maîtrise et un diplôme d'ingénieur. D'accord. Et la grande innovation réside en quoi ? C'est que nous avons maintenant une double tutelle. Vous avez la tutelle du ministère de la formation professionnelle qui va être en charge du segment pédagogique de niveau de CAP et de niveau de certificat de qualification. Et vous allez avoir l'enseignement technique qui dépend du ministère de l'éducation qui, lui, va prendre en compte l'enseignement secondaire. Et ensuite, l'enseignement supérieur technique qui va prendre. Notre enjeu aujourd'hui, nous avons supprimé les deux leviers de diplôme. La formation professionnelle ne délivrera plus de diplôme de niveau secondaire ou supérieur. D'accord. Ça relève maintenant d'un même régime unique parce que nous souhaitons valoriser et éviter qu'il y ait deux niveaux de diplôme, un diplôme de formation professionnelle. Donc, c'est tout l'enjeu. Toute l'innovation et toute la substance de cette réforme réside dans ça. D'accord. C'est la première fois qu'au sein d'un centre, on a les trois niveaux de formation. Nous avons consacré par le texte qui organise dorénavant la gestion des centres, le campus professionnel qui est une particularité qui permet d'avoir au même endroit, avec les mêmes filières, les trois niveaux d'enseignement. Tout cela est joli, c'est joliment dit. C'est ce que j'aime beaucoup chez vous parce que vous savez présenter les choses. Mais Madame le ministre, 160 apprenants au départ, on parle de 1000 apprenants à terme. Quand est-ce que les autres arrivent ? Comment ça s'organise ? Comment ça s'organise ? L'ouverture des filières, d'abord, passe d'abord par la révision des curriculaires. D'accord. Donc, nous avons dû former. Donc, c'est un programme qui intègre à la fois un volet de construction, mais pas que. Aujourd'hui, l'aboutissement d'aujourd'hui est complet parce que nous avons épuisé le volet construction, le volet révision des curriculaires et nous avons épuisé également le volet managérial. Ça signifie quoi ? Les filières, on a 11 filières disponibles ici. Nous avons quatre filières pour lesquelles les formateurs ont déjà reçu la formation parce qu'en réalité, dans ce programme de coopération avec la Chine, la société Avic International a inclus dans le cahier des charges, nous avons inclus dans le cahier des charges que les experts chinois puissent former les enseignants gabonais. Cette première partie a été déjà faite et elle se fait de façon progressive. Donc, elle se poursuit. Donc, je vous donne un exemple, un coq. Je pense que l'année prochaine, l'année académique prochaine, verra le volet secondaire et ensuite, nous verrons le volet supérieur. C'est beaucoup plus à long terme qu'à court terme, mais les choses iront de façon progressive. Avec un rythme assez soutenu. Avec un rythme soutenu. On vous le concède. On parle d'Avic International. Vous l'avez dit deux, trois fois déjà. Avic International, c'est qui pour ce projet ? Quel a été son rôle ? Alors, nous avons bénéficié d'un financement d'eximement de Chine. Dans le cadre de ce financement, la société Avic International est une multinationale chinoise spécialisée dans la construction des campus professionnels. Ce n'est pas le fruit d'un partenariat public-privé ? Non, c'est un financement. C'est un emprunt. C'est un financement extérieur chinois qui entre dans le cadre de la coopération Gabon-Chine et qui nous a permis de mettre en place. Et la société Avic International est la société qui avait obtenu le marché de construction des trois centres. D'accord. Et qui va nous les livrer progressivement, mais à un rythme soutenu pour reprendre vos mots. Qui est finalement éligible ? On parle de CAP, on parle d'enseignement supérieur, etc. Est-ce que c'est le Gabonais qui est sorti de la voie, parce qu'on en a parlé déjà au cours d'une émission. Est-ce que c'est le Gabonais qui est sorti de la voie autorisée, qui n'a aucune qualification ? Ou bien est-ce que c'est le Gabonais qui était déjà sur la voie autorisée, donc qui a une aptitude en quatrième, en classe de quatrième, etc. Qui est éligible ici finalement, Madame le ministre ? Alors, tout le monde est éligible. Je vous donne l'exemple. Cette première cohorte qui va entrer dans la rentrée prévue est imminente. Puisqu'on a déjà passé le concours, ils ont déjà obtenu le résultat. Ce sont les niveaux de CAP, donc le niveau de quatrième. D'accord. Quatrième, troisième. Ensuite, vous avez celui qui veut entrer en seconde professionnelle. Après un brevet, lui, également est éligible. Il va donc entrer en brevet professionnel en troisième et en seconde. Il va passer tous les diplômes professionnels comme le BEP, le BET. Il va arriver au bac professionnel. Après, vous avez également les éligibles, ce sont également ceux qui sont diplômés du bac, qui eux peuvent entrer dans la formation de BTS, DUT, licence, master et ingénieur. Donc, en réalité, ce qu'il faut que le commun des Gabonais comprenne, c'est que c'est un vrai campus au sens propre du terme. Avec les trois niveaux de formation, avec des diplômes délivrés par chaque corps pédagogique, mais qui permet donc d'avoir des compétences qualifiées sur les trois segments. Je vous donne un exemple. Nous avons également valisé dans la réforme le système des passerelles, la validation des acquis. Lorsque je suis en certificat d'attitude professionnelle, l'objectif, c'est que je suis déjà sur le marché du travail, mais je suis déjà dans le professionnel. Je ne veux pas faire de grandes études, mais nous avons permis à ce jeune, s'il est brillant, s'il veut bien, de pouvoir valider ses acquis, avoir le système de passer pour changer, pour partir du CAP, de l'ouvrier qualifié, parce qu'un CAP, c'est un ouvrier qualifié. Donc, il veut passer au segment supérieur, dans le secondaire, il va effectivement faire son coucouille, il va valider ses acquis, et il a donc l'opportunité dorénavant de poursuivre jusqu'au niveau supérieur, s'il le souhaite. S'il veut entrer dans le marché du travail, il y va. Et ça, c'est important à dire, parce que c'est des choses qui ne se voyaient pas. Parce que la vision du chef de l'État, c'était de valoriser justement ce segment-là, parce que c'est dans ce segment que nous avons les plus grandes demandes. Cette réforme également se liera dans la réforme du cours du travail, où nous avons codifié tous les contrats qui valorisent cet apprentissage, qui nous permet d'avoir un élève en 25% en centre et en 75%. Et dans ce cadre, nous avons également 75% d'entreprises. Et nous avons dans ce cadre signé avec les entreprises du secteur, notamment dans la zone économique d'un coq ici. C'était la prochaine question. Comment vous pourrez absorber justement le flux d'apprenants ici ? Nous avons déjà mis en place des conventions pour que les entreprises parrainent les promotions. D'accord. Une fois qu'elles ont parrainé les promotions, parce que ces enfants ont un apprentissage théorique, mais ils doivent aller. Donc ces entreprises-là se sont déjà engagées à les absorber, déjà en stagiaires dans des contrats d'apprentissage. D'accord. pour que les jeunes formés puissent intégrer et être absorbés par l'écosystème des entreprises. C'est une très bonne chose. Mais j'habite à l'Épaca. Je suis d'un gomo, d'une chatanga. Comment je fais, moi ? Je suis intéressée par ce que vous dites ici, par les formations qui sont dispensées ici. Comment je fais pour justement faire partie de ces 160, de ces 1000 apprenants ? Alors, c'est ce qui s'est passé le mois dernier lorsqu'on a lancé le concours. Il a été lancé sur l'ensemble du territoire. Nous avons organisé des centres de concours sur l'ensemble du territoire. D'accord. Donc, il est ouvert à tout le monde. Et l'avantage aujourd'hui, c'est que nous avons un internat de 600 places. Nous avons 300 places pour les filles, 300 places pour les garçons. Donc, l'étudiant ou le stagiaire qui arrive ici, il vient dans un univers dédié à l'apprentissage. Il va rester ici. Il va apprendre. Il va sociabiliser avec les autres. Et il va effectivement sortir de là, grandir, parce qu'il va avoir un environnement de travail tellement confortable, tellement qualifiant que je pense qu'il aura même honte de ne pas avoir une bonne moyenne à la fin du jour. Et on parle de confort, justement. Parlant de ce confort, lorsque je me tourne, je vois un centre dernière génération. Madame le ministre, ça a un coût, la formation. Combien je paie, moi qui suis à Moulengi Binza, à Nguoni ou à Kieni, pour que mon fils apprenne, sachant que je n'ai pas les moyens. Je suis économiquement faible. Combien je dois payer pour que cet enfant apprenne dans cet établissement ? Combien ça coûte, une formation ? C'est une partie de la réforme du chef de l'État qui avait indiqué, changé de paradigme dans le cadre de la valorisation des bourses professionnelles. Donc, effectivement, nous avons intamé cette réforme au niveau de l'Agence nationale des bourses, qui prend en compte dorénavant ce segment pour encourager, justement, que les jeunes s'orientent vers ces formations-là. Parce que la réalité qu'on voit sur notre terrain, c'est qu'on a plus d'enseignement général que d'enseignement. C'est la raison pour laquelle... C'est quelque chose que vous rectifiez, madame le ministre. Voilà. On n'a pas démarré hier. Non, non. C'est la première fois que nous allons prendre en charge la bourse, la prise en charge de la scolarité des enfants de niveau CAP. Parce qu'à partir du moment où vous êtes dans un campus, tout le monde est pris en charge. La bourse, jusqu'à présent, était au supérieur. Je ne parle pas de la location mensuelle, je parle des frais de scolarité. Et ça, c'est une innovation forte que le chef de l'État a instruite, parce qu'il estimait qu'il fallait valoriser. Il faut encourager. Donc, c'est ce qui va être fait. Il y a donc des tarifs... On encouragerait qui, avant de rentrer dans les tarifs que vous allez nous préciser ? Les parents doivent être encouragés. Déjà, nous allons faire des portes ouvertes avec le directeur du centre, que les enfants et leurs parents puissent venir voir de quoi il s'agit. Il y a des bourses qui vont être prises en charge. Qui seront données à qui ? Je suis Laetitia Galibica. Les 160 enfants gabonais, quel que soit, si c'est votre concours, vous n'avez pas besoin d'avoir de mention, puisque nous avons indiqué que pour la formation professionnelle, l'enseignement technique, c'était libre jusqu'à 27 ans. Donc, cet enfant, quel que soit son statut, qu'il soit en égalité des chances, il faut donner de la chance à tout le monde, il a le droit de venir ici dès lors qu'il a moins de 27 ans. Maintenant, s'il a plus de 27 ans, il peut faire son concours, mais dans ces conditions, les frais de scolarité seront pris en charge par lui-même, parce qu'il a dépassé. Et à combien s'élèvent, justement, ces frais ? Je pense que de mémoire, si je me souviens bien, parce que je n'ai plus les tarifs exacts en tête, c'est le directeur du centre et la directrice de l'agence qui envoie, mais nous avons des tarifs qui sont relativement compétitifs. Et, par exemple, je vais vous donner un exemple. La chambre, aujourd'hui, je pense qu'elle doit être à de l'ordre de 10 000 francs ou 12 000 francs, avec un ticket modérateur payé par le CNU, et puis nous, on paye... 10 000 francs par mois ? Oui, oui. Ah oui, d'accord, quand même. Oui, comme au campus, la chambre était à 22 000, donc nous sommes en dessous. Donc, nous avons fait des efforts pour rendre ça accessible, mais avec une prise en charge. D'accord. Si vous avez eu le concours, les 160 apprenants qui ont eu le concours aujourd'hui seront boursiers. Ils auront des dossiers qui seront intégrés, parce que cela tradit la volonté du chef de l'État de pouvoir, maintenant, impulser une nouvelle vision de la formation professionnelle qui ne doit plus être considérée comme un parent pauvre. Bien au contraire, c'est cette formation qui va permettre de réduire le chômage, parce que c'est dans ce segment-là que nous avons besoin de... En formant 160 personnes, à chaque fois, je ne pense pas, Madame le ministre, que nous parviendrons à baisser le chômage au Gabon, mais peut-être dans la durée. Non, non, on va y arriver. Je dis bien des perspectives. Aujourd'hui, nous avons 160. Je ne vais pas dire que les 160... D'ici à 2021, 1 000 apprenants. Voilà. On espère. On espère. Et je pense que la demande est forte. Pour vous donner un exemple, sur une place, sur les 160 places, on a quand même eu plus de 1 000 par 1 000 qui ont concours, 1 000 enfants du Gabon. En constance, c'est 160 qui ont été retenus parce qu'ils répondaient aux critères. Ils ont réussi le concours. Ah, ils ont réussi. Et comme le centre est de qualité, les classes ne sont pas pléthoriques. Nous avons une limite de place, au maximum 30, 20, parce qu'il y a un nombre d'appareils dans les ateliers. On ne doit pas surcharger. Il faut que l'enfant, qui est en apprentissage, soit pleinement installé dans son laboratoire pour pouvoir bénéficier de cette formation auditéroïde. C'est pour ça qu'on ne va pas faire du remplissage. C'est quelque chose de fondamental. C'est un campus qui répond aux normes internationales. Il faut vraiment qu'on se soyons exigeants sur ça. Et je vous assure qu'aujourd'hui, progressivement, vous aurez pu me dire mais j'aurais pu faire semblant de recruter 500 parce que je voulais. Mais non, nous pensons que nous restons dans la qualité. Madame le ministre, la qualité, c'est ce que prône le chef de l'État. Une éducation de qualité, adéquation, formation, emploi, tout le monde le sait. Mais aujourd'hui, il y a un problème véritable au niveau de la tenue des infrastructures. Vous avez vu, on a des joyaux dans ce pays. Mais le suivi n'est pas souvent effectif. Quelles sont les garanties que vous prenez face caméra vis-à-vis des Gabonais pour leur dire que finalement, ce centre, ce joyau, comme vous le définissez si bien, restera en l'état et que les enfants continueront d'apprendre dans de bonnes conditions ? C'est tout l'enjeu, justement, de notre démarche de réforme. Parce que nous avons pris le soin, dans le cadre de l'opérationnalisation de ces centres, d'identifier l'entretien. Aujourd'hui, nous avons des directeurs qui vont avoir des formations en renforcement de capacité dans le management et la gestion des centres de telle envergure. Et nous avons la chance, avec le partenariat qu'on a eu avec Avic, qu'il nous ait proposé un accompagnement pendant deux ans avec des experts chinois qui ont l'habitude, donc aussi bien au niveau de la formation des formateurs que la gestion des centres, pour nous apprendre à gérer ces centres. Mais au-delà de tout, l'un des objectifs de performance qui sera assigné au directeur de centres, c'est leur capacité à entretenir le centre. Donc, il faut gérer, il faut trouver les fonds, il faut veiller à ce que les internats soient dans des conditions de propreté, il faut veiller à ce que le restaurant... Parce que si on ne le fait pas, si on n'entretient pas, comme vous le dites, on risque de s'enliser dans... D'accord. Voilà. Madame le ministre, j'entends parler de 1000 places par centre. Ça fait 3000 places. Le Gabon, c'est 2 millions d'habitants. Qu'est-ce qu'on fait pour les autres qui voudraient également bénéficier de ces offres de formation pour ceux-là qui sont sortis de la voie autorisée, j'entends les chômeurs, etc., qui veulent peut-être se reconvertir ? Le gouvernement a un vaste programme de construction et de réhabilitation. Donc aujourd'hui, si vous voulez, l'offre que nous avions, c'était 9 centres. On l'avait. Donc on va réhabiliter tous ces centres. On a revisité également les filières, on a revisité les curriculaires. On a communication avec les besoins du marché. Et puis on a un programme de construction de 6 centres. On a un centre qui nous a été offert par Sa Majesté, le Roi Mohamed VI. Le Roi Mohamed VI. Donc ça, c'est déjà un acquis. Nous avons avec Avic International 3 centres. Et nous avons avec la Banque mondiale 2 centres, qui sont également édifiés ici à un coq, spécialisés dans le BTP, dans les TIC et dans le bois. Et l'avantage que nous avons pour permettre justement que ces centres puissent atteindre les parents qui sont dans l'intérieur du pays, les soulagés, c'est que maintenant, chaque centre est composé d'un internat. Donc vous avez la possibilité d'envoyer vos enfants en ayant le souci de ce que… Sur 1000 apprenants, c'est quand même un peu… On va privilégier ce qui vient de l'intérieur ? Non, parce qu'en fait, quand on dit 1000 apprenants, vous avez également le rythme de roulement avec la formation continue qui est dédiée au renforcement des capacités de ceux qui sont déjà en emploi. Donc en réalité, on a 600 places d'hébergement, ça c'est certain, mais on ne sera pas en pleine capacité d'hébergement. Et dans chaque centre, chaque centre a son internat et chaque centre a son centre de restauration. D'accord. Donc ça, ça nous rassure. Nous allons passer d'une offre de places de 2500 à 8000 places. Mais dans ce programme-là, vous devez être sensible au fait qu'il faut tenir compte de tout le volet de réflexion des lycées techniques et professionnels également, qui relève de l'enseignement technique. Donc je peux vous assurer qu'effectivement, on va avoir un accroissement incroyable de disponibilité sur les formations professionnelles. À charge pour nous maintenant, de garantir notre capacité à nous adapter à l'évolution du marché, donc à l'évolution de la révision des curriculaires. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que vous travaillez pour que tout cela soit pris en compte ? Oui, parce que dans les programmes que nous avons faits, le programme de financement intègre les trois volets. Vous avez le volet construction, vous avez le volet pénalisé et vous avez le volet managérial. D'accord, super. Merci beaucoup, Madame la ministre. Nous nous acheminons lentement, mais sûrement vers la fin. De ce plateau spécial, ici même au Centre international d'Uncoq, où vont apprendre 160 personnes dans un premier temps. Il y aura 1000 personnes à terme. 2020-2021, année académique, rentrée académique. Eh bien, il y aura toutes ces personnes. Vous êtes à l'intérieur du pays, ceci vous concerne. Vous êtes ici à Libreville, ceci vous concerne. Ne restez pas chez vous, ce n'est pas fait pour les autres, ceci est fait pour vous. Aujourd'hui, nous sommes face à ce beau joyau, comme vous le dites si bien. Madame la ministre, la question qui se pose aujourd'hui, c'est de quoi demain sera fait ? On est bien d'accord sur l'engagement de l'État à mettre en pratique la vision du chef de l'État. Mais parlant de formation professionnelle, et surtout d'absorption de ces Gabonais qui sont au chômage, il y a encore un véritable problème. Comment on règle la question ? Ça, c'est un autre point. Donc, vous avez ceux qui sont diplômés et qui sont en recherche d'emploi. Donc, ça, ça fait partie du volet. Je suis diplômée en ressources humaines, je suis diplômée en QAC, mais je n'ai pas de travail. Je n'ai pas de travail, comment je fais ? Ça, c'est le volet qui relève de la relance des emplois. C'est-à-dire que c'est à nous de voir comment nous allons pouvoir, et c'est dans le cas de prendre le grand sens de l'économie, qui intègre également la relance de l'emploi, pour voir comment nous pouvons booster, justement, un programme de reconversion pour ceux qui voudraient bien. C'est en cours, là, justement, avec l'Office national de l'emploi. On est en train, justement, de booster ces reconversions-là, d'encourager les jeunes à se reconviter. Ce n'est pas toujours facile, et j'entends. Vous êtes en terminale, on vous dit que vous arrivez, vous avez le bac nouvellement, on vous dit non, il n'y a plus de place dans l'enseignement général. Si vous voulez être coordonné, on peut vous orienter. C'est cette orientation dont vous parlez ? Ah non, il ne s'agit pas de ça. Dans le volet, si vous parlez de ce dossier-là, lorsque vous êtes bachelier, que vous avez déjà 25 ans, 26 ans, il est difficile de vous orienter vers une formation d'enseignement général. Nous avons mis en place le SOSUP, qui est le secrétariat d'orientation, pour permettre, justement, de bien orienter nos enfants. Et là, nous avons effectivement une attention particulière que nous devons avoir avec les jeunes qui ont eu le bac, mais qui l'ont eu avec 25 ans. Il est difficile d'envoyer un jeune qui a 25 ans dans une faculté de droit lorsque celui qui a 22 ans a fini ses études, puisque quand vous avez 4 ans d'études, quand vous avez 4 ans d'études, vous terminez votre cursus de bac plus 5 à 22 ans. Mais vous avez déjà 25 ans. Ce n'est pas pour autant qu'on va vous dire qu'on ne va pas vous aider. On vous dit, venez nous voir avec des conseillers de orientation, et nous allons voir dans quelle branche vous pouvez effectivement vous entrer, soit en formation courte, soit en formation... Parce qu'aujourd'hui, vous avez plein de métiers qui méritent d'être absorbés. Plein de métiers... C'est peut-être l'opportunité qui vous est donnée d'appeler les élèves. Là, nous sommes arrivés au terme de cette émission, de leur dire que tout ne tourne pas autour de l'enseignement général. Votre mot de la fin. C'est ça. Qu'ils ne pensent pas que tout doit être dans l'enseignement général. Il faut avoir cette capacité de s'adapter. Mais il faut les préparer aussi. On ne tombe pas un matin pour... On vous dit, vous avez tout fait, vous arrivez au baccalauréat, vous ne pouvez pas aller là-bas, aller là-bas. Non, il faut les préparer aussi. Là, le gouvernement ne joue pas bien la partition. Non, non, non. On a essayé. Je pense qu'on a un accompagnement avec eux qui est là. C'est vrai que ça peut paraître nouveau, mais quand on implémente quelque chose, une réforme, on a toujours des premiers à coups au départ. D'accord. Je pense que petit à petit, on va... Avec tous les retours. Voilà, on va essayer d'adapter, de leur faire comprendre et en plus, ce que vous devez avoir à l'esprit, c'est que maintenant, l'orientation ne se décidera plus en terminale, mais bien avant, dès la quatrième. Très bien. On attendra de voir tout cela. Merci, Madeleine Baer. Je rappelle que vous êtes ministre de la formation professionnelle. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Merci également à vous de nous avoir suivis. Gabon24 vous dit merci. On se retrouve très bientôt avec d'autres invités et d'autres formats. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada